bonjour je me présente docteur farah aujourd'hui je vais vous parler du cours des troubles dépressifs comme introduction définition on va parler de la dépression la dépression se manifeste par une humeur triste une perte d'intérêt pour toute activité une baisse de l'énergie les autres symptômes sont tous sont une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi il ya aussi une culpabilité injustifiée des idées de mort et de suicide des difficultés à se concentrer des troubles du sommeil et une perte d'appétit la dépression peut aussi s'accompagner de symptômes somatiques ces troubles ont les conséquences sur la vie affective familiale professionnelle et bien sûr sociale à la différence du coup de blues ou de la déprime dans la dépression l'humeur et le mal être varie peu d'un jour à l'autre ou selon les événements de vie la prévalence annuelle des épisodes dépressifs est estimé à environ 8% chez les personnes âgées entre 18 et 75 ans les femmes sont deux fois plus touchés que les hommes et aussi le risque suicidaire qui est fortement associé aux troubles dépressifs environ 15 à 20 % des personnes dépressifs chroniques arrivent à mettre fin à leur vie ou bien leur jour tout ceci était une petite introduction avec une définition on va parler maintenant comme deuxième chapitre l'origine de la dépression on situe l'origine de la dépression dans des expériences infantiles de pertes de souffrances et d'échecs il existe une vulnérabilité génétique c'est à dire une personne dont le parent de premier degré est atteint à dix fois plus de risques de développer un trouble bipolaire les événements de vie comme le divorce ou bien séparation ou des problèmes professionnels ou financiers et aussi les stress répétés comme le surmenage le manque de sommeil la perturbation des rythmes sociaux et biologiques sont tous des facteurs précipitant de la dépression mais leurs effets dépendent aussi de facteurs complexes qui sont psychologiques et biologiques le modèle théorique actuel et bio psycho social avec des interactions complexes entre vulnérabilité génétique modification des systèmes de régulation du stress et influences environnementales troisième chapitre donc on rentre dans le vif du sujet c'est le diagnostic clinique à l'heure actuelle deux classifications internationales des diagnostics psychiatriques sont utilisés on a la classification internationale des maladies de l'organisation mondiale de la santé avec la dixième version qui est la cim 10 dans ce dans cette classification la dépression est appelée épisode dépressif elle se définit par un certain nombre de symptômes qu'on ne verra tout à l'heure qui sont présents toute la journée et presque tous les jours qui ne sont pas influencés par les circonstances et durant bien sûr au moins deux semaines la deuxième classification c'est le dsm 5 c'est une c'est un manuel de diagnostic américain qui a été développé par l'association américaine de psychiatrie et elle propose une description clinique de syndromes qui sont un ensemble de symptômes mais ne tiennent pas compte de l'origine des symptômes ni de la personnalité qui les accompagnent on commence notre description clinique en grand a on a l'humeur dépressif dans l'humeur dépressif on a une tristesse qui est intense et envahit tous les champs de la vie mentale le vécu pessimiste avec sentiment d'insatisfait de dévalorisation et d'auto dépréciation il y a aussi un simple un sentiment d'inutilité de culpabilité et de honte la tonalité désagréable de l'ensemble de l'affectivité traduit la douleur morale des déprimés tout semble s'écrouler seul le malheur devient une certitude maintenant on a le ralentissement psychomoteur comme deuxième chapitre on commencera par le ralentissement psychique on retrouve une perte de l'élan vital une inhibition intellectuelle avec incapacité à réfléchir et à se concentrer il y a aussi une aboulie qui est une perte de la volonté une incapacité à exécuter les actes pourtant planifiés et une grande difficulté à prendre des décisions ce qui nous amène à une incapacité d'agir on peut aussi avoir un mono idéisme avec rumination d'une même pensée il ya eu lenteur idéative une bratie psychique et une viscosité pour le ralentissement moteur tout mouvement devient épuisant une asthémie fondamentale prédominante le matin est aussi une inhibition motrice en grand c les signes somatiques bien sûr dans un état dépressif on peut avoir des symptômes physiques il ya une atteinte des fonctions instinctuelles qui se manifeste par des troubles du sommeil et on aura soit une insomnie matinale ou parfois une hypersomnie il ya les troubles alimentaires soit une anorexie avec un maigrissement ou bien parfois une hyper phagie pour les troubles de la libido on aura une baisse de la libido et une améliorée d'autres signes ce sont par exemple le ralentissement du transit intestinales ou bien une constipation peut aussi avoir une bouse sèche ou une hypotension grand d l'anxiété le déprimé est pris dans un vertige devant l'avenir qu'il ne peut concevoir et qu'il craint un état de tension psychologique plus ou moins permanent avec sentiment d'un danger ou d'un drame imminent il aura une incapacité à se détendre et un déficit de l'attention qui peut engendrer des passages à l'acte c'est une véritable pathologie anxieuse associée possible et la notion de syndrome anxio dépressif en grand e modification du contenu de la pensée elle peut envoyer tous les champs temporales soit le passé soit le présent ou bien l'avenir pour le passé on aura une reconstruction négative du passé où seuls les événements douloureux prennent un sens les souvenirs heureux ou gratifiants étant disqualifiés pour le présent il ya une culpabilité exagérée avec vécu d'indignité une autodépréciation le patient s'adresse à lui même nombre de reproches et de critiques exagérées et troisièmement c'est l'avenir il ya un pessimisme ou une sensation l'avenir bouché aussi une incurabilité et un sentiment de ne pouvoir être guéri comme ça a été dit dans les introductions on peut même avoir des idées suicidaires qui sont à rechercher de façon systématique et ne pas avoir honte ou peur de demander au patient s'il a eu des idées suicidaires ou bien s'il présente ou envisage de se suicider et ont facilité l'expression avec recherche des équivalents suicidaires soit des troubles des conduites ou bien des prises de toxiques des éléments délirants peuvent venir compléter le tableau dépressif d'où le chapitre du délire ils sont de principe limité dans le temps et dans l'espace à l'épisode dépressif le thème il est congruent à l'humeur il ya une culpabilité ruine hypochondrie et le mécanisme est variable tout ceci était une description clinique et on rajoutera les critères diagnostiques de l'état dépressif selon le dsm 5 ou la classification américaine il ya quatre critères le critère a il faut avoir au moins cinq des symptômes qui suivent après qui sont en nombre de 9 qui ont été présents durant la même période de deux semaines et représente un changement par rapport au fonctionnement précédent il faut avoir au moins un de ces symptômes qui est soit une humeur dépressive soit une perte d'intérêt ou de plaisir remarque ne pas inclure les symptômes qui sont clairement attribuable à une autre condition médicale tout ceci pour le critère a les symptômes sont en nombre de neuf alors premièrement il ya l'humeur dépressive qui est présente la plupart par la plus grande partie pardon de la journée presque tous les jours troisième critères perte de poids significative en l'absence de régime ou gains de poids par exemple changement de poids excédent cinq pour cent en un mois ou diminution augmentation de l'appétit presque tous les jours pour les enfants il faut prendre en compte l'absence de l'augmentation du poids attendu quatrième critère c'est l'insomnie ou hypersomnie qui est presque tous les jours cinquième critère on a une agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours aussi sixième critère fatigue ou perte d'énergie ou perte d'énergie presque tous les jours septième critère sentiment de dévalorisation de culpabilité excessive ou inapproprié bien sûr presque tous les jours huitième critère diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision neuvième critère pensée de mort récurrente pas seulement une peur de mourir des idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou plan pressé pour se suicider tout ceci pour le critère a et les neuf sous critères le critère b les symptômes entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d'autres domaines importants le critère c l'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques du substance ou d'une autre affection médicale remarque les critères a a c représente un épisode de dépression majeur dernier critère le critère d l'apparition de l'épisode dépressif majeur n'est pas mieux expliqué par un tout trouble schizoaffective une schizophrénie un trouble schizophréniforme un trouble dénirant ou un autre trouble du spectre schizophrénique ou un autre trouble psychotique tout ceci nous amène à éliminer toutes ces pathologies avant de poser le diagnostic il n'y a jamais d'épisode maniaque ou d'épisode hypomaniaque après la description clinique on a les formes cliniques je vous ai résumé les formes en deux types on a soit selon l'évolution dans le temps ou bien selon l'âge selon l'évolution dans le temps je vous ai résumé quatre sous types on a soit un épisode dépressif majeur isolé qui survient chez un patient naïf de tout trouble psychiatrique ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein il ya le trouble bipolaire bon je vais pas détailler parce qu'il ya le cours qui va se faire le troisième c'est le trouble dépressif majeur récurrent qui est défini par au moins deux épisodes dépressifs majeurs séparés séparés par un laps de temps libre de tous un temps d'une durée minimale de quatre mois il se distingue du trouble bipolaire par l'absence d'épisode maniaque hypomaniaque ou mixte quatrième forme clinique c'est la dépression crée clinique et chronique dans ce cas là l'épisode dépressif majeur caractérisé est d'une durée supérieure à deux ans en b selon l'âge on a trois types soit l'enfant la dépression de l'enfant certains symptômes sont plus fréquents que chez l'adulte comme l'héritabilité le trouble de l'attention ou bien le fléchissement scolaire pour l'adolescent le tableau est presque identique à celui de l'adulte il est parfois révélé par les troubles des conduites troisième o le sujet âgé il ya des plaintes somatiques souvent au premier plan les troubles de concentration et de mémoire souvent intense pouvant en imposer un tableau démentiel et bien sûr le risque suicidaire est élevé diagnostic différentiel devant tout syndrome dépressif il faut rechercher une cause de dépression secondaire et a aussi la dépression secondaire à une affection psychiatrique une dépression d'origine organique ou bien une dépression induite par une substance l'évolution il ya deux types d'évolution on a soit une évolution spontanée ou bien accompagné de complications ou bien sûr l'évolution sous traitement pour la première on a un épisode dépressif majeur qui dure en moyenne 8 à 12 mois et évolue vers la résolution spontanée selon la sévérité de l'épisode de nombreuses complications peuvent survenir en l'absence de traitement il ya soit des conduites suicidaires une désaddiction elle ralentissement socioprofessionnel une récidive ou une évolution vers un trouble chronique de l'humeur sous traitement la dépression a pour but d'avoir une guérison c'est à dire la disparition complète et durable du syndrome dépressif les bénéfices attendus sont la réduction de la durée de l'épisode et l'absence de complications on peut avoir une réponse partielle une rémission complète une guérison une rechute ou bien une récidive une chronicité une résistance ou bien sûr un virage maniaque dernier chapitre c'est la prise en charge il ya le traitement d'attaque qui vise à obtenir la rémission complète le traitement de consolidation qui est systématique et pour une durée de quatre à neuf mois et en dernier le traitement de maintenance poursuivit plusieurs années dans certains cas précis la chimiothérapie le choix se pose sur les antidépresseurs avant d'utiliser les antidépresseurs tricycliques qui ont toujours leur indication dans certaines situations mais qui ont aussi beaucoup d'effets secondaires et de contre indications pour ce que je vous ai mis dans ce cours on a les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou bien les ISRS comme la fioxétine ou la sertraline il ya aussi les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline les irsna comme la veine lafaxine pour les psychothérapies on a l'abord psychothérapique ou psychothérapeutique qui est primordial et doit systématiquement être proposé les psychothérapies les plus utilisées sont la psychothérapie de soutien les psychothérapies cognitives ou thérapies cognitives ou comportementales et les psychothérapies analytiques il y a un troisième volet concernant le traitement dans le cas où tout traitement n'a pas eu son effet ou bien échec thérapeutique ou bien on aura une mélancolie délirante ou bien des dépressions sévères l'indication de l'électro-convulsivothérapie ou ECT ou anciennement appelée systémothérapie vient s'ajouter aux autres traitements proposés ou bien les autres thérapeutiques proposés et je vous remercie et je vous remercie